Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, bienvenue aussi à tous les barbus, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, et oui confinement oblige. Alors, ouais, pas de vidéo mercredi parce que j'avais envie de faire une petite pause, j'ai même hésité pour aujourd'hui, mais j'ai eu la puce à l'oreille parce qu'on me pose pas mal de questions quand même, je débute en FPV, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce qu'il faut, comment ça marche, etc. Donc je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo, on va pas dire ultra complète parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de détails différents en fonction de ce qu'on veut bien sûr, mais je vais essayer de vous faire une vidéo aujourd'hui, déjà pour vous expliquer ce qu'il va falloir pour débuter, et ce que je vous conseille pour débuter, comment bien débuter dans le FPV en fonction surtout de son portefeuille et de ses envies bien évidemment. Donc je vais découper cette vidéo en deux parties, tout de suite je vais vous parler un petit peu des packs FPV, c'est-à-dire ce qu'il faut pour commencer, ce que je vous conseille pour commencer, en fonction de comment vous voulez évoluer, même si on ne le sait pas toujours au départ quand on veut se lancer, ce qu'on veut c'est piloter comme les vidéos qu'on voit, mais ça va pas se faire en une fois, ça c'est sûr, il va falloir évoluer tranquillement. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler un petit peu des composants d'un drone racer, d'un drone en général, mais surtout d'un drone racer, puisque là aujourd'hui on s'intéresse au FPV, et là pareil, je vais découper les choses de manière simple, c'est-à-dire je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, souvent on me pose la question, c'est quoi un RX, à quoi ça sert un VTX, etc. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, donc les pros, vous allez vous enquiquiner sur cette vidéo, peut-être essayer de faire 2-3 blagounettes, histoire de vous détendre, vous pouvez rester quand même, ça me fait plaisir de vous voir. Ah non, je vous vois pas en fait, mais vous, vous me voyez. Donc aujourd'hui, on va parler de FPV. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bien commencer dans le FPV ? On va dire, pour pas perdre de l'argent, et encore moins perdre son temps, voilà. Il faut pas, c'est pas parce que vous voyez une vidéo sur un super beau drone racer, qui a l'air super bien, parce que je vous dis qu'il marche bien. Oui, il marche bien, mais il est peut-être pas adapté à vous, et à ce que vous voulez faire, surtout, et en plus à votre niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour bien débuter en FPV ? Première chose, il vous faudra bien sûr un drone, comme celui-ci, ou comme celui-là. Une radio-commande, comme celle-ci, ou comme une autre. Et un retour FPV, que ce soit lunettes, masques, ou écran FPV, même si un écran simple, c'est vraiment pas évident pour commencer le FPV. Je vous conseille un petit masque, bien sûr. Donc, il va vous falloir une radio, un drone, et un masque. Ça, c'est la base. Mais, c'est pas tout. Selon le drone que vous allez choisir, il va vous falloir, bien sûr, des batteries. Selon le type de batterie que vous allez choisir, il va vous falloir un chargeur, bien sûr. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et bien sûr, la dernière chose la plus importante, c'est que si vous vous lancez dans le modélisme, dans le FPV, et dans le racer, il va vous falloir bricoler. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri d'une panne, à l'abri d'une chute, de casse, etc. Donc, dites-vous bien que si vous vous lancez dans cette passion, dans ce hobby, il faudra automatiquement, un jour ou l'autre, mettre les mains dedans. Et mettre les mains dedans, c'est plus compliqué quand on choisit un quad plus évolué. Un racer comme celui-ci, par exemple, va être beaucoup plus compliqué à réparer qu'un petit engin comme celui-là, qui est vraiment plus fait pour les débutants. Donc, comment débuter proprement ? Comment ne pas perdre trop d'argent ? Tout d'abord, je vous conseille les packs RTF. Alors, pareil, dans les packs RTF, qu'est-ce qu'un pack RTF ? Ready to fly. Ça veut dire que vous êtes prête à voler. Pas vous, le drone. Dans ces packs, vous trouverez généralement... Je vous mettrai dans la description quelques liens utiles pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est un pack RTF et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, dans les packs RTF, vous avez, on va dire, deux grandes familles. La première famille, ça va être, vous avez un petit drone, une petite radiocommande, style haricot un petit peu, et un petit masque. Le gros avantage avec ce pack, c'est qu'il arrive chez vous, vous mettez les batteries en charge et vous pouvez voler. Ça, c'est un gros avantage. Pas besoin de réglage sur Betaflight, pas besoin de bricolage particulier, c'est prêt à voler. Mais, l'inconvénient de ces packs, c'est que, généralement, les masques, c'est vraiment du pas de gamme. C'est de l'entrée de gamme. À part, peut-être, chez Imax, où ils ont fait un petit effort. Mais, ça reste du masque entrée de gamme. L'autre inconvénient, mis à part le masque, c'est la radiocommande, qui ne vous servira plus. Quand vous allez vouloir changer ou évoluer, cette radio ne fonctionnera qu'avec le petit drone du pack RTF. Donc, là, vous aurez deux solutions. Soit vous revendez l'ensemble, pour passer à autre chose. Soit vous conservez le drone et le masque, et vous passez à une radio un peu plus évoluée, qui sera du même protocole que votre engin. On va en parler tout de suite, des protocoles et de comment choisir ses radios par rapport à son drone, par rapport à ses récepteurs. Vous allez tout comprendre à la fin de cette vidéo, j'espère. Pour pallier à ça, il existe des packs également, comme le eShine Novice 3, la deuxième génération, où là, vous aurez un masque un peu plus correct. C'est le EV800D. Il a fait fureur, au niveau rapport qualité-prix, c'était un très bon petit masque pour débuter. Mais l'autre avantage, c'est que vous avez avec une radiocommande qui pourra servir avec d'autres engins dans l'évolution de votre passion. Là, en l'occurrence, pour le eShine Novice 3, c'est la radiocommande qui ressemble à celle que j'avais testée, la eRange X IR8M, je crois. Et l'avantage de cette radio, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser sur d'autres engins. Même si ce n'est pas une radio haut de gamme, c'est une radio qui pourra vous servir autant sur simulateur que pour les engins suivants. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Donc, pour débuter sans se ruiner, je résume, pack RTF. Pour moi, il n'y a que ça de vrai, parce que si vous vous lancez dans autre chose, il vous faudra connaître la procédure de bind entre la radiocommande, le récepteur de votre drone, s'il y a un récepteur. Sinon, il faudra en mettre un vous-même. Ensuite, il faudra aller sur les réglages Betaflight. Ça, c'est encore des choses à apprendre au fur et à mesure. Donc, bien sûr, vous avez des tas de tutos sur Internet. Et moi, je vous conseille, que ce soit les miens ou d'autres, de visionner énormément de tutos, comme par exemple We are FPV, Culture FPV, qui font énormément de tutos pour justement les débutants dans tous les domaines. Que ce soit les réglages, les paramétrages, les branchements ou Betaflight. Donc, je vous conseille de visionner énormément de tutos. Donc, pour ceux qui voudraient passer sur un pack qui ne soit pas RTF, parce que quand on a envie d'acheter un drone, il n'est pas forcément proposé en pack RTF. Donc, on va vouloir l'acheter en BNF ou en PNP. Donc, le BNF, c'est le drone qui est vendu seul. Vous n'aurez pas de batterie, vous aurez un récepteur proposé. Soit il est incorporé à l'appareil, soit vous avez un choix de récepteur proposé sur la fiche produit, soit vous pouvez même l'avoir en PNP. Donc là, il est prêt à voler, mais il n'y aura pas généralement le récepteur de fourni. Vous devrez installer votre propre récepteur. Donc, si vous commencez par un BNF, c'est-à-dire un quad seul, il va vous falloir choisir un récepteur qui soit compatible avec la radio que vous allez commander. Quand vous achetez une radio, c'est pareil, vous allez acheter une radio qui fonctionne sous un certain protocole. De plus en plus maintenant, on trouve des radios multi-protocoles. Qu'est-ce qu'un protocole ? Le protocole, c'est en fait le langage entre la radiocommande et le récepteur. Le récepteur qui, lui, va donner les infos à la carte de vol, enfin au drone, de façon à ce que ce que vous faites sur la radio, ce soit bien interprété par le drone. Donc, ce langage, vous en avez plusieurs. Vous avez le FlySky, vous avez le FRSky, vous avez le DSMX, le Spectrum. Vous en avez plusieurs. Donc, quand vous achetez une radio, si vous achetez une radio comme, par exemple, au hasard, une FRSky, on va dire une QX7. Celle-ci, si vous n'ajoutez pas de module particulier, elle fonctionne en FRSky. Donc, il vous faudra acheter des récepteurs FRSky absolument. Que ce soit XM+, RXSR ou d'autres. Mais il faudra que, dans la description, ce soit un récepteur FRSky. Si vous achetez une FS-I6, par exemple, une FlySky, il faudra que vous achetez des récepteurs FlySky pour que les deux puissent communiquer entre eux. Pareil pour Spectrum. Si vous achetez une radio Spectrum, il vous faudra des récepteurs Spectrum qui fonctionnent en DSM2, DSMX. Donc, faites bien attention quand vous achetez une radiocommande. Je vous dis, maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut trouver des multiprotocoles ou des modules qui s'ajoutent sur les radiocommandes pour qu'elles deviennent multiprotocoles, comme la Nirvana, comme la WFly, dont on reparlera également très bientôt. Donc, vous pouvez ajouter ces modules multiprotocoles sur une radio, mais ça, c'est encore un choix un peu plus compliqué. Ça, ça va venir par la suite. Dans un premier temps, il va vous falloir choisir un drone avec une radiocommande. Et bien sûr, il faut que cette radio soit compatible avec le drone, tout simplement, ou avec le récepteur installé sur le drone. Mais ce n'est pas tout. Quand vous achetez ça, vous n'avez toujours pas de masque, vous n'avez toujours pas de lunettes. Donc, il va falloir penser à l'investissement masque-lunettes si vous voulez faire du FPV. Je vous rappelle qu'acheter un drone racer pour faire du vol à vue, c'est bien, mais ce n'est pas prévu pour ça. Voilà. Le vol à vue, si vous voulez faire du vol à vue, achetez-vous un petit drone à 30 ou 40 euros avec radiocommande et drone et entraînez-vous au vol à vue. Si vous faites ça avec un racer, vous risquez d'être surpris parce que les réactions sont plutôt impressionnantes par rapport à un drone de loisir. Donc, si vous voulez vous entraîner au vol à vue, ce n'est pas un racer qu'il vous faut, c'est clair. Si vous investissez dans du racer, c'est parce que vous allez vouloir faire du FPV. Et donc, pour finir sur cet investissement BNF, si vous choisissez un drone tout seul, avec une radio toute seule, un masque tout seul, pensez qu'il va falloir aussi acheter des batteries. Alors, plus le quad est petit, plus les batteries sont petites, et bien sûr, l'investissement n'est pas le même quand vous passez à du gros quad, que ce soit du 4, 5 ou 6S. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails des batteries, parce que sinon, la vidéo va durer 4 heures. Mais plus vous achetez un gros quad et plus vos batteries sont chères, et plus vous avez des grosses batteries, plus il vous faudra un chargeur également un peu plus cher. Parce que sur les petits quad, vous avez généralement possibilité d'avoir des plaquettes de charge comme ça, qui ne valent pas très très cher. Donc, pensez-y, quand vous investissez dans un quad, plus le quad va être gros, plus il va être évolué, plus l'investissement à côté risque d'être important. Donc, renseignez-vous bien, regardez des tutos, et n'hésitez pas à poser des questions sur des forums, ou sur des groupes Facebook, comme les Tazou, par exemple. Salut les Tazou ! Ils sont géniaux, voilà. Mes Tazou, ils sont géniaux, je sais qu'il y a d'autres groupes qui existent, mais en tout cas, les Tazou, je suis fier d'eux, parce qu'ils sont toujours là, ils ne se moquent jamais des débutants, il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit chez nous, tout le monde a forcément eu besoin de débuter un jour. Donc, mon seul conseil, renseignez-vous, faites attention, et n'hésitez pas à poser des questions, parce que, encore une fois, on peut très vite être surpris par l'investissement, sans parler du premier crash. Si vous dépensez un peu plus cher dans votre premier investissement, bon, vous n'allez pas faire tomber la radiocommande. La radiocommande, c'est important, parce qu'elle va vous suivre, avec d'autres appareils. Donc, vous pouvez investir dans une bonne radiocommande. Maintenant, pour 100-150 euros, vous avez quelque chose de bien. Le masque ou les lunettes, pareil, vous n'allez pas les casser rapidement, normalement. Donc, vous pouvez prendre quelque chose de correct aussi, si vous avez les moyens. Mais le drone, attention, parce que, surtout si vous débutez, vous risquez de l'abîmer très rapidement, d'avoir des choses à changer dessus. Et là, ça risque de vous prendre du temps et de vous coûter un peu plus cher. Et en attendant, vous ne pouvez pas voler. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, si vous en avez. Et encore une fois, je vous mettrai quelques liens pour des packs RTF plutôt sympas. Et vous retrouverez aussi en description mon tableau, là en dessous, juste là, mon tableau de coupons et promos que je tiens un jour, tous les jours. Et en ce moment, il y a vraiment pas mal d'entrées. J'ai été surpris, plus de 80 entrées, il y a eu, il y a 2-3 jours. Ça fait du taf, mais en attendant, il y a pas mal de nouvelles promos qui arrivent. Donc, voilà, ne traînez pas pour les promos les plus intéressantes. Faites un comparatif, bien sûr, mais ne traînez pas sur les plus intéressantes parce que, bien souvent, oui, ça fonctionne plus. Mais oui, mais ça fait 8 jours que la promo est sortie, déjà. Bref, donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne un drone ? Alors, bah écoutez, c'est simple. On va y aller par étapes. Il vous faudra donc une radiocommande. Une radiocommande qui fonctionne sous un certain protocole. Celle-ci est maintenant multi-protocole grâce au module que j'ai mis sur l'arrière. Donc, je peux acheter n'importe quel récepteur. Mais on va imaginer que cette radiocommande est une FlySky, comme par exemple la Nirvana. La Nirvana, sans le module, c'est une FlySky. Donc, on va partir sur le fait que j'ai acheté une radiocommande FlySky qui me permettra d'aller sur un simulateur aussi. Je vous rappelle que le simulateur, c'est important d'avoir une vraie radiocommande. Ce n'est pas la peine de faire du simulateur au clavier, souris ou avec une manette Xbox parce que vous n'aurez pas du tout, du tout, du tout les mêmes sensations qu'avec une radiocommande. Ce n'est pas le même pilotage et ce n'est pas les mêmes sensations. Quand vous vous retrouverez avec une radio et un drone, ça va vous changer la vie. Vous n'allez pas comprendre. Et ça n'aura pas servi à grand chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, tout ce que peut faire une radiocommande. Je vais vous parler simplement de la fonction principale. La radiocommande, elle va discuter avec un récepteur qu'on appelle souvent un RX. RX, pourquoi récepteur ? Voilà, le R veut dire je reçois les informations, même s'il va en transmettre aussi. Mais un récepteur est là pour recevoir les informations envoyées par la radiocommande. Il existe plusieurs sortes de récepteurs. Vous avez des petits, vous avez des gros et vous avez surtout plusieurs protocoles, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, mis à part FlySky, FrSky, Spectrum, ça ce sont des marques, des langages. Et donc, dans ces protocoles, vous avez différentes façons de parler. On va parler, par exemple, des plus simples. C'est le PWM. Quand vous voyez un récepteur qui fonctionne en PWM, c'est souvent des récepteurs utilisés sur des voitures ou sur des bateaux. Donc, le PWM, pour faire simple, en fait, c'est que vous allez avoir un câble par voie, un câble par canal. C'est-à-dire que le throttle, donc la puissance, c'est à gauche, pardon, la puissance va être reliée à un canal. Le fait de tourner va être relié à un autre canal. Donc, pour les voitures, c'est souvent ces deux canaux-là qui nous intéressent. C'est l'accélérateur et le fait de tourner. Accélérateur qui fait aussi marche arrière, bien sûr. Et le fait de tourner. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent que deux canaux qui fonctionnent sur une radiocommande de voiture. Des fois, trois, parce qu'on peut activer des lumières. Mais, généralement, vous n'avez que deux canaux. Bref, le PWM, c'est donc une voie par canal. Et donc, il va falloir, si vous voulez avoir cinq canaux différents, cinq voies, il vous faudra cinq câbles branchés sur ce récepteur PWM. Ensuite, vous avez le PPM. Alors, le PPM, c'est simplifié. Ici, vous voyez, c'est marqué PPM en haut. Donc, celui-ci fonctionne également en PWM parce qu'on a les autres canaux en dessous. Le PPM, lui, il lui suffit d'un seul câble. Donc, bien sûr, sur ce câble, on a le plus et le moins qui vont alimenter les récepteurs. Et un câble signal, tout simplement. Parce que là, on aura besoin d'un câble pour envoyer les informations et commander plusieurs canaux, tout simplement. Jusqu'à huit canaux. Voilà, le signal PPM, lui, peut fonctionner jusqu'à huit canaux. Donc, il va envoyer différentes informations de la radiocommande. Si je pousse le throttle, il va envoyer une information. Si je tourne à droite, il va envoyer une autre information par ce même câble. Mais jusqu'à huit canaux différents en PPM. Le plus utilisé pour nous sur les drones, ça va être IBUS ou S-BUS. Alors, S-BUS, c'est du signal. Donc là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Et surtout, on peut aller jusqu'à 16 ou 18 canaux. Alors que pour le PPM, on est coincé à huit canaux, à peu près. Donc, le IBUS et le S-BUS, c'est ce qu'on va trouver sur la plupart des petits récepteurs. C'est un FlySky. Alors, vous saurez que S-BUS, c'était généralement plus à la base du FRSky qui a lancé le S-BUS. Alors que le IBUS, c'était plus du FlySky. Mais maintenant, on a des récepteurs FlySky qui fonctionnent en IBUS ou en S-BUS. Il y en a même qui peuvent fonctionner en IBUS et S-BUS au choix sur le récepteur. Comme le FS-A8S, par exemple. Et donc, IBUS, S-BUS, c'est les signaux les plus simples. Là, encore une fois, c'est pareil. On aura un plus, un moins pour alimenter le récepteur. Souvent, c'est du 5V. Et un câble pour le signal. Donc, que ce soit IBUS ou S-BUS, un seul câble suffira pour envoyer toutes les informations. Je vous dis, jusqu'à 16 canaux différents. Et ces informations, donc là, on discute de la radiocommande à l'antenne. L'émission se fait par voie aérienne. Heureusement, on n'est pas en philo guidé. Donc, la radio envoie les informations au récepteur en passant par l'antenne. Et le récepteur, lui, va discuter avec la carte de vol en passant par le signal. Donc, on va alimenter le récepteur avec une sortie 5V de la carte de vol. Mais le signal, lui, va envoyer les informations à la carte de vol ici. Donc, si on est en S-BUS, on a généralement une entrée S-BUS sur la carte de vol. Vous avez même souvent une prise avec le plus, le moins et le S-BUS directement pour relier à votre récepteur. Ça, c'est le plus commun. Après, il y a des cartes de vol pour brancher en IBUS. Il faut passer par un autre pad sur la carte de vol. Donc, les petits pads, ce sont simplement les petits endroits où on peut souder différents éléments. Donc, si ça fonctionne directement sur la prise qui est sur votre carte de vol, donc plus, moins et signal, si le S-BUS fonctionne, tout va bien. Dans Betaflight, vous mettrez simplement sur S-BUS et ça fonctionnera. Si jamais vous avez un récepteur en IBUS, en FlySky IBUS, et que vous devez le brancher sur votre carte de vol, le fil signal devra se brancher sur un RX. Pourquoi ? Parce que les RX, les pads RX, ce sont des pads qui reçoivent des informations. Le R reçoit. Les pads TX, ce sont des pads qui transmettent, tout simplement. Donc, ici, on a vu que les infos étaient envoyées de la radiocommande au récepteur en passant par l'antenne. Ensuite, le récepteur envoie les informations avec le fil signal sur la carte de vol qui, elle, va recevoir les informations du RX. Donc, pour recevoir, on doit se brancher dans un RX. Après, sur la carte de vol, les RX et les TX vont se mettre en route à partir de Betaflight avec ce qu'on appelle des UART, des UART. Les UART, en fait, c'est les ports qu'on va ouvrir pour que ces petits pads RX et TX fonctionnent, tout simplement. Et souvent, il faut leur assigner une fonction. Donc, si vous rentrez en IBUS, ici, sur un pad RX, sur une carte de vol, bon, sur celle-ci, on a de la chance. On voit que, par exemple, ce RX-là, il est UART1. Donc, sur Betaflight, vous devrez activer le signal RX dans l'UART1, tout simplement. Si vous utilisez l'autre RX qui est à côté, là, on voit que c'est UART3. Donc, dans Betaflight, si vous rentrez votre signal IBUS sur le RX3, vous devrez activer le signal RX dans UART3, tout simplement, pour activer les RX. J'espère que vous avez compris. Bref, on résume pour faire simple. La radiocommande envoie un signal au récepteur. Le récepteur donne des informations à la carte de vol. Ça, c'est assez simple. Donc, première chose à faire, si vous voulez que votre drone fonctionne, il va falloir binder la radiocommande et le récepteur. Donc, pour ça, vous avez une fonction BIND sur le récepteur. Soit, il faut appuyer sur le bouton du récepteur pendant que vous alimentez. Soit, il faut que vous alimentiez votre récepteur et ensuite, appuyer sur le bouton de BIND. Ça, ça dépend des récepteurs. Vous avez généralement une petite notice avec. Et ensuite, vous avez une fonction dans la radiocommande qui permet de se mettre en BIND en ayant appuyé sur le bouton BIND dans le menu, tout simplement. Donc, vous mettez votre récepteur en BIND, vous mettez votre radio en BIND et généralement, les deux vont se connecter ensemble. À ce moment-là, vous avez souvent un changement de clignotement de LED. C'est-à-dire, quand vous allez alimenter votre récepteur, quand vous le recevez, alimentez-le. Vous allez voir, ça va clignoter d'une certaine façon. Ensuite, vous le débranchez, vous allez maintenir le bouton et alimenter ou vous allez alimenter et appuyer sur le bouton selon le type de récepteur. Et là, vous allez voir, il va clignoter d'une autre façon. Souvent, il va clignoter plus vite ou d'une autre couleur. Là, ça voudra dire qu'il est en mode BIND, en mode association. Et il attend que la radiocommande s'associe avec. Donc là, vous mettez la radiocommande en mode BIND et logiquement, vous allez voir, le signal lumineux va changer parce que la radiocommande se sera connectée à votre récepteur. Donc, radiocommande connectée au récepteur, le récepteur branché sur la carte de vol et normalement, déjà, on a fait une grosse partie du chemin parce que quand vous achetez un quad en BNF, mis à part ça, tout le reste, c'est fait, c'est connecté. Le récepteur, c'est souvent la seule chose qu'on ait à s'occuper quand on commande un quad BNF. Et sur un RTF, bien sûr, c'est déjà fait. Il n'aurait pas besoin de le faire. Ensuite, donc là, on a parlé du récepteur, de la carte de vol. Qu'est-ce qu'on a d'autre de brancher à cette carte de vol ? Eh bien, on a le système vidéo. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui de GPS ou d'autres options qu'on peut mettre sur une carte de vol. On va s'intéresser aux choses les plus simples. Donc, la vidéo, qu'est-ce qui permet de recevoir les images dans mon masque ou sur un écran ? Il s'agit du VTX. Facile à souvenir, VTX vidéo. Bon, vidéo, transmetteur, on s'en fiche de la traduction, mais VTX vidéo. Ce vidéo transmetteur va vous permettre d'envoyer les images de la caméra directement dans votre masque ou sur votre écran, tout simplement, par l'intermédiaire d'une antenne. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, n'alimentez jamais un drone ou un VTX s'il n'y a pas d'antenne de branchée. C'est très important. Vous risquez de brûler, de cramer votre VTX. La plupart du temps, ils ne tiennent pas très, très longtemps s'il n'y a pas d'antenne de branchée. Là, je n'ai pas d'antenne. C'est juste un câble d'antenne. Il va falloir que je mette une antenne ici si je veux l'alimenter. Alors, ce VTX, il y a deux façons de le faire fonctionner. Soit vous branchez une caméra directement au VTX et là, vous aurez les images de la caméra directement sur votre écran ou vos lunettes, mais il n'y aura pas d'OSD. L'OSD, c'est quoi ? C'est l'affichage des informations du drone. Combien il reste de batterie, ça fait combien de temps que je vole, etc. Donc, pour avoir cet OSD, donc cet affichage sur écran, il va falloir non pas relier la caméra au VTX, mais il va falloir relier la caméra à la carte de vol. Donc, on aura le plus et le moins qui vont sortir de la carte de vol pour alimenter la caméra, mais le câble vidéo de la caméra, qui est souvent un câble jaune, lui va rentrer dans le vidéo IN de la carte de vol. Vous avez souvent VIDE IN ou VIN, donc ça, c'est l'entrée vidéo. La vidéo va passer à l'intérieur de votre carte de vol et la carte de vol va lui mettre l'OSD, donc va lui donner les informations en plus, justement, de la batterie que vous avez mis dans le drone, depuis combien de temps vous volez, toutes les informations, c'est la carte de vol qui va mélanger ça avec les images de la caméra. Seulement ensuite, du VIDEO OUT, donc là, vous aurez un petit pad ou une prise marquée VID OUT ou VOUT, donc ça, c'est la vidéo, la sortie vidéo, qui devra être reliée au VTX. Et là, on aura donc un OSD, donc un affichage sur écran, directement dans vos lunettes. Et le VTX, lui, va aussi être alimenté par la carte de vol. Donc, bien sûr, là aussi, on va avoir une alimentation spéciale pour le VTX. Souvent, maintenant, c'est des prises. Avant, il fallait souder, mais souvent, maintenant, ce sont des prises. Et généralement, sur la prise, vous avez le VIDEO OUT à relier au VTX qui va en même temps l'alimenter. Et pour la caméra, vous allez avoir une prise qui va alimenter la caméra avec un fil signal qui est souvent, je vous dis, le câble jaune. Donc voilà pourquoi la caméra doit passer par la carte de vol pour aller ensuite au VTX. C'est justement pour pouvoir additionner cette OSD avec les images de la caméra avant de vous les envoyer sur votre masque. Donc, une autre info sur ces petits VTX. Bien souvent, sur un VTX, on va pouvoir changer les bandes et les canaux. Soit vous pouvez changer directement par les boutons. Vous avez toujours une manipulation à faire pour changer vos bandes et vos canaux. Vous aurez soit un affichage LCD, soit des petites LED qui vont correspondre aux bandes, aux canaux et à la puissance du VTX, qu'on va pouvoir changer aussi. Mais vous avez aussi une autre méthode pour changer les bandes et les canaux. C'est de passer par ce qu'on appelle le Smart Audio. On appelle ça le Smart Audio, même s'il y a deux façons de communiquer. Donc, ce Smart Audio, c'est quoi ? C'est que vous avez souvent sur un VTX, donc le plus, le moins l'alimentation, l'entrée vidéo dans le VTX, qui part de la sortie vidéo de la carte, je vous le rappelle, ou qui part de la caméra, donc l'entrée vidéo. Et vous avez aussi souvent un petit fil qu'on appelle le Smart Audio. Et ça, c'est pour pouvoir communiquer les informations de la carte de vol au VTX et donc pouvoir changer les canaux, les bandes et la puissance directement à partir de la radiocommande en visualisant les informations dans l'OSD de votre masque ou de vos lunettes. Et ça, pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Vous allez le comprendre. Ce câble Smart Audio, il va se brancher sur un pad ici TX. Et oui, parce que là, on va transmettre des informations. Je vous ai dit, le RX reçoit les informations. Là, on n'a pas besoin de recevoir, on a besoin de transmettre au VTX. Donc, on va se brancher sur un TX pour pouvoir envoyer des informations de la carte de vol au VTX. Et quand on va relier ce petit câble de Smart Audio sur un TX, là aussi, ce TX correspond à un UART. Il va falloir ouvrir ce fameux port. Donc, vous allez aller dans Betaflight et là, vous verrez, si vous êtes branché sur le TX3, par exemple, eh bien, il faudra activer dans Betaflight au niveau de l'URT3. Vous devrez mettre votre VTX sur soit IRC Tramp, soit Smart Audio. Tramp et Smart Audio, c'est deux façons de communiquer, en fait, deux protocoles de communication différents. Certains VTX communiquent en Tramp, certains VTX communiquent en Smart Audio. Donc, vous devrez activer cette UART dans votre Betaflight, justement, pour que le TX puisse envoyer les informations. Donc, une fois que vous avez bien relié tout ça et que vous avez bien activé les bons UART sur Betaflight, comment on fait pour aller discuter avec le VTX ? Eh bien, c'est tout simple. La plupart du temps, c'est la même manipulation. Vous devrez, quand le drone est en route, bien sûr, et avant de décoller, vous devrez mettre votre throttle au milieu, le pousser à fond sur la gauche et pousser le pitch vers le haut. Et là, vous pouvez relâcher. Vous avez l'affichage dans votre OSD qui a changé. Et là, il va falloir aller sur les features, donc sur les changements du VTX. Et vous aurez souvent le choix entre Tramp ou Smart Audio. Donc, selon si c'est un Tramp ou un Smart Audio, en fonction de ce que vous avez activé sur votre Betaflight, vous allez sélectionner le Tramp ou le Smart Audio. Et là, quand vous allez rentrer dans ce menu, donc bien sûr, vous naviguez dans le menu simplement en validant, en cliquant à droite ou vous vous déplacez dans le menu. Une fois que vous avez modifié vos informations de canal, de bande et de puissance, ensuite, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, vous allez descendre sur 7. Donc, ça, c'est pour dire oui, je veux valider ces informations. Et ensuite, vous revenez au menu du départ et là, vous faites sauvegarder et sortir. Save and Exit. Donc, voilà comment ça fonctionne. Si vous ne voulez pas toucher au petit bouton pour modifier les informations de votre VTX, voilà comment fonctionne le Smart Audio ou le Tramp. Généralement, on dit le Smart Audio, même si c'est un Tramp. Ça permet la discussion entre la radiocommande qui passe par le récepteur, qui va à la carte de vol et qui va envoyer les informations à votre VTX. Maintenant, il faut que le quad ait des moteurs si on veut que ça marche. Donc, on a généralement ce qu'on appelle sur le quad un ESC. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler des ESC 4 en 1. C'est-à-dire que cette petite carte, c'est comme si vous aviez une PDB, donc une carte de distribution de la puissance, reliée à 4 ESC différents. C'est quoi des ESC ? En fait, les ESC, c'est ce qui va permettre d'envoyer l'alimentation et la puissance à chaque moteur. Donc, sur les tout premiers modèles, on n'avait pas le choix. Il fallait forcément une carte de vol avec en dessous une PDB, donc une carte d'alimentation, sur lesquelles on allait brancher 4 ESC différents et sur lesquelles on allait brancher 4 moteurs sur chaque ESC. Enfin, un moteur sur chaque ESC. Maintenant, on a des ESC, ce qu'on appelle 4 en 1. Donc, cette carte ESC 4 en 1 est reliée directement par une petite prise à votre carte de vol. Donc ça, vous, vous en occupez pas. Généralement, tout est fait. Et ensuite, sur cette carte, on va avoir simplement l'alimentation, les câbles batterie directement pour relier la batterie et donc pour alimenter le tout. Et ensuite, on va avoir 4 séries de 3 pads ici pour relier les moteurs puisque chaque moteur est équipé, moteur brushless, chaque moteur est équipé de 3 câbles. Donc, ils sont souvent tous les 3 noirs. Là, je vous en ai pris de couleurs différentes pour que vous voyez bien. Et en fait, chaque moteur va être relié à ces 3 pads. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Simplement, les ESC, eux, sont là pour envoyer et réguler la puissance sur chaque moteur, bien sûr, selon les informations que va donner la carte de vol puisque c'est dans la carte de vol qu'on a le gyroscope. Des fois, on a le baromètre, on a l'accéléromètre. Tout ça est dans la carte de vol. C'est la carte de vol qui réfléchit. C'est le cerveau du quad. Et les ESC, eux, sont juste là pour distribuer le courant en fonction de ce que demande la carte de vol aux 4 moteurs. Donc, juste une petite info toute simple. Quand vous avez un moteur de relié, il n'y a pas forcément de plus et de moins sur certains moteurs. Oui, parce qu'ils sont prévus de tourner dans un seul sens. Mais la plupart des moteurs brushless peuvent tourner autant dans un sens que dans l'autre. Et ça va dépendre simplement de la connexion. Donc, quand vous branchez un moteur, imaginons qu'on branche rouge, noir, jaune, ici, là, on va brancher, on va mettre en route, le moteur va tourner dans un sens. On va dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, si jamais ce n'est pas le bon sens moteur, vous saurez que vous n'avez que deux fils à changer, peu importe lesquels. Au lieu de faire rouge, noir, jaune, vous aurez simplement à faire rouge, jaune, noir. Voilà. Et là, vous allez inverser le sens du moteur. Donc ça, ça peut se faire directement ici, en mode hardware, c'est-à-dire directement dans les branchements. mais ça peut se changer également par informatique, en passant par un logiciel comme BLLE, BLLE Suite, par exemple, BLLE Configurator. Donc ça, voilà, c'est dans la même gamme que Betaflight. Tout ça, c'est dès qu'on veut rentrer dans les programmations, flasher les cartes, etc. Mais donc, voilà comment fonctionne un quad, tout simplement. On a la radiocommande, le récepteur, qui envoie les infos à la carte de vol, la caméra et le VTX, qui sont là pour la vidéo. Et vous avez compris le principe de l'OSD. Et les ESC, qui sont là pour distribuer la puissance aux quatre moteurs différents. Tout ça, régi, bien sûr, par le cerveau. Donc voilà, comment fonctionne un quad, en gros, on va dire, de façon à avoir quelques petites infos intéressantes. Vous piocherez par-ci, par-là, ce qui vous intéresse. Et surtout, vous n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et surtout, allez voir des forums ou des groupes de discussion. Parce qu'ils sont vraiment là pour aider la plupart du temps. même les grands débutants. N'hésitez pas. Comme je dis souvent, il n'y a pas de question bête. Donc, dernière chose, je vais vous parler un petit peu vite fait des chargeurs et des batteries. Comme je vous l'ai dit, en fonction de ce que vous allez prendre, souvent dans les packs RTF, l'avantage, c'est que vous avez le choix entre une batterie avec ou cinq, six batteries. Ce qu'on appelle des Fly More Combo. Donc, si vous avez l'occasion, bien sûr, prenez plusieurs batteries. Parce que, c'est vrai qu'avec une batterie, on ne va pas très très loin. On est souvent un peu frustré. Il faut attendre que la batterie refroidisse pour la recharger et pour pouvoir revoler à nouveau en espérant qu'il ne se mette pas à pleuvoir. Mais donc, la chose importante à savoir, c'est que si vous investissez dans un chargeur comme celui-ci, par exemple, un des derniers que je vous ai montré, il va falloir faire attention aux prises que vous pouvez utiliser. Déjà, première chose, faites attention que votre chargeur soit vendu avec une alimentation. Parce que, bien souvent, les chargeurs comme chez ISDT, par exemple, certains chargeurs, la plupart, ou le IMAX B6, il n'y a pas toujours l'alimentation avec. Donc, vous recevez votre chargeur mais si vous n'avez pas une alim, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, vérifiez bien qu'il y a l'alimentation avec votre chargeur. Donc, qu'il y a un câble pour brancher sur le 220V ou qu'il y a un transfo fourni avec. Et ensuite, vérifiez bien aussi parce que, souvent sur les chargeurs, soit vous allez avoir, hop, ici, une possibilité de brancher un XT60, une prise XT60, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des grosses batteries, ici. Soit vous allez avoir, comme sur le IMAX B6, par exemple, des entrées comme celle-ci au lieu du XT60. Donc, faites attention quand vous achetez un chargeur de pouvoir recharger vos batteries. Si, par exemple, vous achetez un engin qui va fonctionner avec des XT30, vous voyez, qui sont beaucoup plus petites que la XT60 qui est à côté. Donc, si sur vos batteries, pour votre drone, c'est les XT30, il vous faudra, bien sûr, un adaptateur de XT60 vers XT30 pour pouvoir recharger votre batterie. Parce que, toutes les batteries, généralement, de drones, sauf les petits, les petites batteries, comme, par exemple, ici, les prises PH2.0 ou les BT2 de chez Betaflight, ici, bien souvent, il suffit d'une prise, vous branchez, ça recharge. Mais, pour la plupart des batteries LiPo qu'on va trouver, vous avez la prise d'alimentation de base et une prise de balance, ici, qui est faite pour recharger chaque cellule indépendamment de la même façon, donc, pour pouvoir balancer comme il faut la charge. Et, sur un chargeur, il va vous falloir, bien sûr, brancher la prise balance, ici, mais, vous ne pourrez pas charger simplement comme ça. Il faut absolument que la deuxième prise soit branchée également. Donc, faites bien attention d'avoir les bons branchements pour aller sur votre chargeur, tout simplement. Donc, il existe des balance-board comme ça. Moi, je sais que sur mon chargeur, j'ai toujours la balance-board de brancher. Voilà, déjà, c'est plus pratique de venir brancher ici que d'aller brancher là. Même si je ne branche pas, plusieurs batteries en même temps. Je vais juste avoir besoin de mettre l'adaptateur dont j'ai besoin. Donc, ici, une prise en T ou, par exemple, un XT30 à la place du XT60. Et là, je vais pouvoir recharger mes batteries, tout simplement, en me branchant sur la balance et sur la prise de base. Donc, attention, surtout quand vous achetez un chargeur, qu'il y ait bien l'alimentation de fourni avec et que vous ayez bien les bons câblages par rapport aux batteries que vous achetez. Donc, l'appareil, renseignez-vous, regardez des tutos, posez des questions. Donc, voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. C'était un petit peu méli-mélo, mais si vous y allez étape par étape, je pense que vous aurez compris la plupart de ce que je vous ai dit, j'espère. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous abandonne là-dessus. Je vous laisse tranquille pour le week-end. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là, comme je vous le dis souvent. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire bientôt, il va y avoir un autre concours. Allez, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !